Vous écoutez, vous écoutez le monde ensemble, nous allons vivre une très grande histoire d'amour. Hervé de Volder, bonsoir. Oui, 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 je me présente. Moi aussi j'adore se décolter. C'est pas radiophonique, mais... Je me présente, moi c'est à ne pas, dans le jargon des éboueurs, on pourrait dire que je suis une sorte de déchet non recyclable de l'amour. Mais non ! C'est vrai que si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme une manucure qu'on aurait offerte à un travellement chaud. Du coup, personne ne profite jamais, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et ravie de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie que moi aussi physiquement, du fait de votre absence, aussi totale que suspecte, de cheveux blancs et de cette allure de gendre idéale à son VRP, eh bien, vous êtes du coup une sorte de mix entre cet animateur télé aussi sympathique que non charismatique qu'est le charmant Thierry Beccaro et la version bisounours de cette sorte de Claude Guérin socialiste qui est ce beau vieux Manuel Vax. Eh bien, en plus d'avoir cette plastique impeccable, digne des mannequins, de la redoute et autres, c'est quand même pas tous les jours qu'on rencontre un chanteur, comédien, compositeur, metteur en scène de talent qui réussit l'exploit depuis plus de dix ans maintenant de rester un parfait inconnu tout en étant devenu le spécialiste des pièces de théâtre chantées qui sont un peu l'équivalent des comédies musicales classiques telles que les Notre-Dame de Paris et autres Roméo et Juliette mais version Leader Price dans le Soussou où les ingrédients sont les mêmes de l'amour des chansons mais avec le budget d'une MJC. Un ascendant underground qui, beaucoup d'aujourd'hui, cela dit, n'a pas empêché de triompher plus de 900 fois avec la comédie musicale le chant, c'est un spectacle centré sur des gens qui, bon, qui après avoir décroché le gros lot au loto, décident d'ouvrir ensemble un cabinet d'avocats à but non lucratif, une idée aussi séduisante et utopique qui, beaucoup d'une certaine manière, nous rapproche en fait. Dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau. Et il y a eu la chance, moi aussi, de remporter avec des amis SDF de mon quartier une jolie somme d'argent en revendant sur Ebay la prothèse d'un petit roumain, soi-disant, se remue qui gémissait depuis des mois au bas de mon email. Eh bien, de s'occuper, j'ai eu une idée formidable en trébuchant un soir sur un tas de vieux préservatifs au bois de Boulogne d'investir cette somme d'argent dans un congélateur flambe en oeuf de manière à créer dans mon quartier la première banque du sperme totalement gratuite. Une banque évidemment ouverte à toutes les femmes qui m'occupent comme moi, approche dangereusement de... Non mais non, je voudrais avoir pour autant de réel espoir d'être venu un jour un homme entièrement pubère. Elle est complètement folle, c'est qu'on en a, je n'en ai pas. Et en parlant de vouloir se faire labourer, justement. Mais c'est le pianiste et bariton professionnel qui est en vous. Elle n'a pas peur de se toquer à une partition aussi dissonante qu'invitable. Eh bien, je vais vous dire qu'à la matrice de piano à Cucutumon, je serai absolument ravie de pouvoir faire des vocalises en 11 autres compagnies. Vous voyez, dans cette petite conférence, je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, eh bien, j'ai rétenté ma chance en Tunisie, où après avoir été violée par des policiers, une femme risque d'être jugée pour atteindre à la pute. Donc, si comme moi, là, l'infoma ne compte pas rien qu'étant vous. Donc, en soi, finalement, c'est lui de finir en fait en trop, comme on dit, eh bien, n'hésitez pas à me rejoindre. La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce, sur le Mouv. La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce, sur le Mouv. La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce, sur le Mouv.